Musique Donc on va commencer aujourd'hui par faire une soupe de poire glacée à la vanille et au poivre. Donc on va commencer par couper les poires et les éplucher. Il faudra en réserver un quartier pour la décoration et tout le reste on va mixer les ingrédients. Donc au dé de poire on va ajouter le zeste d'un citron, on va rajouter également le jus du citron, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, du poivre, de l'autre fleur d'oranger et maintenant on va mixer le tout. On verse dans une assiette et donc on met ça au congélateur pour à peu près une heure. On va répartir ça dans deux ramequins. On va décorer avec les petites lamelles de poire. On peut mettre un petit peu de volume, comme ça. Alors le 98 à mon avis, ça va très très bien accompagner cette soupe de poire. Oui. Pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que là on est sur un désigne qui commence à vieillir légèrement en poudreille. Donc avec des notes plus fondues, plus intégrées, où les sucres vont être intégrés. Mais également l'épice du Botrytis, qui est le Botrytis Montréal, la pourriture noble, qui commence à se marquer davantage et donc va pouvoir correspondre de manière assez intéressante avec la vanille et le quadrat que vous avez utilisé pour ce beau dessert. Ok, on va l'ébiter. On va l'ébiter. C'est vrai que ça marche bien. Tout étant, on est vraiment dans la finesse. Ici, sur la soupe, avec le vin qui est vraiment en harmonie totale. On s'aperçoit que les plus beaux accords des vins de ce terme, c'est également en jouant sur les contrastes. Les contrastes avec les nourritures épicées, les plats épicés. Et là, on voit que les épices que vous avez utilisées pour le dessert, encore une fois, se parlent bien. On y pensera aussi sur des plats salés, épicés. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada